Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui nous allons voir comment réaliser le dessin de ce panda en préparation de la visio en aquarelle qui va être programmé je pense d'ici une quinzaine. Alors ce panda, il est intéressant parce qu'il a une attitude qui est assez sympathique, comme tous les pandas. Je pense que c'est peut-être pour ça que c'est un animal qui est intéressant, qui a du succès. C'est qu'il a une grosse tête par rapport à son corps, ce qui donne une certaine empathie on va dire. Il est bien sympathique auprès de tous et puis bien sûr un animal en danger. Voilà, donc on va bien décortiquer comment dessiner ce panda qui est une attitude en fin de compte assez amusante, en équilibre sur une branche. Donc qu'avons-nous ? On a une sphère ici qu'on va positionner, c'est la sphère pour positionner sa tête. Nous verrons après comment disposer les yeux, le nez, la bouche et les oreilles. Mais avant tout, c'est une belle sphère. Et on voit que la sphère, si je prends son diamètre, à peu près ici, de là à là, si je la reporte, ça fait le corps, le corps ici, est une fois et demi plus longue que le diamètre de la sphère. Donc là, on a grosso modo un triangle ici et on a la sphère qu'on va greffer sur le triangle. Alors, question mise en page, juste je fais une petite parenthèse sur la mise en page. Moi, je vais prendre le panda en format portrait et pas en format paysage. Là, la photo, elle est en format paysage. En fait, on va jongler entre deux photos. Cette photo-là, où on a le panda en gros plan. Et puis, cette photo qui, elle, a une position qui m'intéresse moins. Mais par contre, c'est au niveau des feuillages. Là, on voit qu'on a bien le feuillage qui est descriptif. Pour faire le bambou, ça se nourrit de pousses de bambou. Donc, ça, on va pouvoir meubler sur l'arbre pour que ce soit un peu plus sympathique. Donc, l'idée, c'est d'avoir ici notre panda, avoir également les branches de l'arbre. Et puis après, avoir le végétal, les plantes, enfin les plantes en tout cas, les feuilles, à gauche, à droite. Tout ça, ce sera pas mal. Mais en premier, donc, on va dessiner notre panda. Je pense qu'on pourrait partir sur notre triangle. Je vais évaluer à peu près ça, ce triangle-là. Vous voyez que je n'hésite pas à passer par des lignes très larges, très globales, pour saisir à peu près où se passe le format de notre animal. Là, on a la queue, ici. Alors, ce qui fait que là, il y a une petite zone, là, qui va être au niveau de sa queue. Là, tac, tac. Je regarde, grosso modo, j'évalue cette distance par rapport à celle-là. Est-ce qu'on est sur un triangle équilatéral ? Il n'est pas équilatéral, mais les trois côtés sont presque identiques. Donc, vous voyez, on a à peu près, je pense que ça, c'est pas mal. Si je prends cette distance-là, je la reporte. Là, il y aura la tête. Je regarde si c'est bien ça. Là, j'ai cette distance. Ah, il est un peu plus long. Alors, on va pousser un petit peu plus. Je revérifie. Ça, avec ce point-là. Ouais, c'est ça. Et ça, ce sera pas mal. Voilà. Je descends un petit peu plus. Voilà, quitte à positionner la queue, ici. Voilà, là, on aura la patte. Là, une autre patte. Alors, maintenant que j'ai ça, j'ai mon triangle qui est à peu près correct. Je vais regarder le diamètre. On avait dit que ça ferait à peu près ici. Je pense. Si je regarde là, je prends en considération la queue. Ah, ben, c'est presque la moitié. C'est presque la moitié. Donc, si je prends ça, on va dire là. Tac, tac, peut-être un petit peu moelle. Donc, on va dire que ça, c'est le diamètre de la queue. Voilà. Et là, je fais, je vais faire ma sphère. Voilà. Donc là, je pense qu'on a une tête qui est bien en rapport avec le corps. Alors, si je prends le diamètre, je reporte, ça irait à peu près par là. Je prends, je reporte. Ah ben, ça tombe bien. Ça me permet de positionner la branche. Voilà. Tac, tac, tac. Là, je pense qu'on va pouvoir positionner cet arbre. Voilà. Hop. Elle est peut-être un peu plus épée. Voilà. Alors, après, on peut inventer au niveau des pousses, tout ça, des branches. Bon, je ne suis pas spécialiste des bambous, mais on pourrait imaginer plein de choses. Et là, à cet endroit, ça, c'est important. On a un joli creux. Ici. Et puis, ça monte à la verticale. Voilà. On va aller là. Là, bon, à une certaine épaisseur, ce qui est logique. Là, à chaque fois qu'il y a une séparation au niveau de la fourche, il y a toujours un petit renflement sur les arbres. Souvent, parce que le bourgeon, il... Voilà. On va partir sur quelque chose comme ça. Bon, après, il y a un petit fléchissement ici, un petit angle pour donner ici. Voilà. Imaginons que ça se sépare. Voilà, par exemple. Voilà. Maintenant que j'ai posé... Donc, j'ai fait ma mise en page, en fin de compte. Je vais pouvoir, si c'est bien en rapport, je vais vérifier encore. Je pense que c'est pas mal. On va s'attarder un peu plus sur les membres, maintenant. Alors, sa patte, elle longe sur le flanc, enfin, le côté gauche de la tête. Et on va aller à peu près... C'est assez massif. À peu près ici, peut-être. Voilà. Pour l'instant, je rentre dans des grandes lignes. Je ne fais pas quelque chose de très précis. Et puis là, on a sa patte où il prend appui sur la branche. Alors, c'est de grosses pattes. Je crois que c'est la famille des ours, il me semble. Donc, ça semble tendre, tout ça. Mais en fin de compte, c'est assez dangereux. Je n'aimerais pas être à côté d'un panda. Voilà. Là, on a sa patte arrière qui dépasse un petit peu du corps. Voilà. Là, c'est un petit peu cubique, tout ça. Grosse patte. Là, il y a les griffes, là. Bon, ça, on verra. Alors, évidemment que cet animal qui a beaucoup de succès, il y a ce côté noir et blanc qu'il faut bien ressortir. Évidemment. Donc, on va découper, on va découper au niveau de sa fourrure. Là, bien sûr, c'est noir. Là, c'est noir. Là, ce sera blanc. Enfin, en fin de compte, ce ne sera pas si blanc que ça. Mais on va avoir le découpage. Voilà. Là aussi, il y a un petit peu de noir. Là, hop, je zoome. Là, il y a quelque chose. En fait, ce serait peut-être sa patte. On ne va peut-être pas trop insister, mais elle dépasse un petit peu de l'autre côté. Alors, la queue, bon, on va faire une petite queue. Ils ont une petite queue, c'est assez discret. Hop, hop, voilà. Tout ça, ce sera, bien sûr, dans l'ombre. On veillera bien à travailler les couleurs, chercher ces teintes. Ce sera intéressant. Alors, maintenant qu'on a positionné le corps, on va revenir sur la tête. Alors, cette tête, un petit peu la même méthode que chez les humains, quand on fait un portrait. On va définir la ligne des yeux, la ligne du nez et la ligne de sa gueule. Donc, là, on voit qu'il y a une petite pente. Ce n'est pas parfaitement vertical. Moi, je mettrai... Hop, ça descend un petit peu. Pardon. Où est-ce que j'ai perdu mon... Tac, tac, tac. Il est là. Voilà. Je reviens sur mon document. Voilà. On voit qu'il y a une pente qui est légèrement, voilà, légèrement penchée comme ça. Donc, je vais le reporter. Ça, ça va être l'axe de symétrie. Légèrement penchée. C'est intéressant que ce soit penché. Si c'est trop vertical, ce n'est pas top. Hop, je zoome. Voilà. D'accord. Alors, là aussi, c'est légèrement en pente. On est... Si on regarde bien, on est quasiment au milieu. On est au milieu. Moi, ça, ce serait pas mal. Le nez. Le nez, on va le mettre ici. Et la gueule. En fait, nous, on aurait... On a un menton. Eux, les animaux, cet animal-là en particulier, n'a pas de menton. Ou alors, il y a simplement la mâchoire. La mâchoire, elle est vraiment tout en bas. Voilà. On va être ici. Les yeux. Alors, c'est des billes. C'est vraiment tout rond. Il y a cet écart, là, qu'on va essayer de regarder. On n'est pas loin de... On n'est pas loin de couper en trois. Donc, si je fais ici... On va resserrer un tout petit peu. Là. Voilà. Là. J'ai la même distance. Est-ce que j'ai la même distance ? Je contrôle. Oui. C'est bien ça. On a bien... Hop. Je cale la caméra. Voilà. Donc là, on a bien... Là, cet écart-là, avec cet écart-là, est identique. Là, c'est un petit peu moins... Je vois un petit peu plus rapproché, un peu moins écarté que cet espace. Bon. Mais... Voilà. On voit qu'on a un peu la même méthode de réflexion sur les portraits humains. Mais avec pas du tout les mêmes canons. Pas les mêmes proportions. C'est logique. Voilà. Là, je pense que ça, c'est pas trop mal. Là, on va placer les oreilles. Elles sont... Elles sont à ce niveau-là. Je pense. Si vous commencez bien, vous avez toutes les raisons de bien finir. Donc, c'est pour ça que le calage en premier du triangle et de la sphère, c'est fondamental. Si c'est en bonne proportion, ça va vraiment vous aider à faire la suite. Là, après, hop, je positionne... Non, il est peut-être un peu trop gros. Voilà. J'ai été audacieux. Voilà. Là, c'est pas mal. Ça fait un peu les oreilles de Mickey. Mais en même temps... Voilà. Pourquoi pas. Voilà. Bon. Bon. Je pense que ça, ça sera... Ça sera pas mal. Alors, le nez. Alors, le niveau du nez, comme beaucoup d'animaux, donc on a une forme globalement de triangle. Au niveau de la gueule, là, c'est léger. Bon, presque, on dirait qu'il sourit. Bon, il sourit pas. Les animaux ne sourient pas, à part peut-être le chimpanzé. Mais non, c'est pas un sourire kiffé. Alors, ok, ça, c'est peut-être pas mal. Et puis, alors là, vraiment, il y a le masque. Au niveau des tâches, ça aussi, ça lui donne vraiment... C'est très caractéristique, évidemment, des pandas. Voilà. En fait, ça fait penser aussi aux pandas roux. Je ne sais pas si vous connaissez les pandas roux. Ils sont un peu moins connus, mais ils sont très attendrissants aussi. C'est la même famille. Tac, tac, tac. Ouais, je pense que c'est pas mal, ça. Alors là, c'est un croquis que je fais. C'est pour vous montrer comment aborder le dessin. Bon, ça me parle, ça. Ça me parle bien. Là, je hachure. C'est pour... Que je ne fasse pas de bêtises. Oui, c'est bien ça. Je hachure pour faire un croquis de valeur. Ça sera intéressant pour voir si tout est correct. Bon. Alors, pourquoi j'ai choisi ce sujet ? C'est pour travailler un peu des... D'abord, un animal. On ne l'a pas fait. C'est intéressant. Et puis, ça donne... Ça donne aussi des repères pour le dessin. Pour comment faire... Engager, peut-être... Préparer peut-être une séance avec des portraits. Ça peut être intéressant. Des portraits humains. Voilà. Et puis, comment faire l'effet de la fourrure, des poils. Comment interpréter les couleurs. Parce que là, on est vraiment sur du noir et blanc. Voilà. On va sortir un petit peu de ce côté basique avec le blanc. On va interpréter des couleurs. On verra. Plusieurs façons de le traiter. De toute façon, comme vous le savez, en aquarelle, c'est vaste en termes d'expression. Là, on va avoir des griffes. Je pense que les griffes, elles sont importantes. Là, je les dessine. Hop. Hop. Voilà. Alors, j'ai lu sur Internet. Je ne savais pas que les pandas disposaient de 6 doigts. En fait, c'est 5 doigts plus un doigt à part. C'est un faux doigt, en fait. C'est un doigt qui permet de tenir les pouces de bambou plus facilement. Alors, ce n'est pas un 6e doigt, mais on pourrait le confondre avec un vrai doigt, ce qui n'est pas le cas. Voilà. C'est simplement une question de culture générale. C'est toujours intéressant de se documenter sur ce qu'on fait. Voilà. Voilà. Là, j'insiste un petit peu plus. Bon, c'est pas mal, ça. J'aime bien. J'aime bien l'idée. Vous voyez, ce n'est pas très compliqué. Si, au départ, on ne se trompe pas. Tac. Il y a ça. Si on ne se trompe pas en termes d'espace, en termes de mise en page. Ça, je reviens sur ça. Hop. Voilà. Alors, il faut bien insister sur ça. J'enlève mes petits traits de construction. Voilà. Ils sont inutiles maintenant. Voilà. Bon. Ensuite, on va voir un petit peu au niveau de ce feuillage. Caméra. De ce feuillage. Alors, en fait, si on zoome, on a, j'en fais une, là. On a cette forme assez longiligne. Et puis, on peut un petit peu la casser. Après, on va inventer tout ça. C'est des feuillages qu'on peut retrouver dans la nature similaire à ce qu'on a. De toute façon, des bambous, on en a aussi. Donc, elles sont un petit peu longues. On ne va pas faire peut-être aussi feuillus. Mais en apporter quelques-unes, ça pourrait être intéressant. Ça, c'est sympa, ça. Voilà. Donc, tac. Voilà. En fait, elles sont regroupées, je vois, par 4-5. Hein. Greffées sur le même point de départ. Une même tige. Donc, voilà. Alors, après, on peut les inventer. Là, par exemple, j'en fais une dans un autre sens. Ce n'est pas hyper strict. Ce sera intéressant parce qu'elles seront vertes. Ça va trancher. On aura le noir, bien sûr, du pelage. Quelque chose de très foncé. On aura le pelage clair. On va peut-être apporter quelques couleurs dedans. On aura le côté marron. Des couleurs. On le voit, les couleurs. Dans les marrons, gris. Mais on mettra peut-être un peu de rouge. dedans. Et sur le bois. Et puis là, bien vert. Ce vert bien fort. Il sera sympa. Voilà. On peut inventer. On peut inventer des choses. Voilà. Il faut avoir quelque chose d'assez libre. Voilà. On en fait quelques pouces, comme ça. C'est son univers. Tac. Voilà. On peut inventer peut-être des lignes. Elles sont assez longues. Voilà. Bon. Ça, c'est des choses qu'on peut faire aussi spontanément. Sur le moment. Enfin, en dessiner quelques-unes. Ça peut être pas mal. Voilà. Voilà ma mise en page. Je pense que je ferai quelque chose comme ça. Bon. Là, c'est sur un carnet de croquis. Je pense qu'on va bien s'amuser avec ça. Ça sera rigolo. Ça sera amusant. Voilà. Les consignes sur le papier. Moi, je vais prendre un papier à grains. Donc, un grain fin. Pas forcément torchon. D'abord, je crois que j'en ai pas. Comme ça, ça résout le problème. Un grain fin. Un format pas très grand. Soit ce format-là. Bon. Ça, c'est un format A3. Un format A3. Ça pourrait le faire. Voir un format A4. Si vous voulez faire simplement un exercice. Voilà. La technique. Je vais réfléchir. Est-ce qu'on fait une technique d'abord sur l'humide ou pas. Je sais pas. Ça va dépendre l'inspiration. Voilà. Voilà. Au niveau du dessin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en poser. D'ici ces deux petites semaines. Ce sera peut-être pas ce jeudi. C'est sûr. Ce sera sûrement le jeudi suivant. Mais je vous ferai une petite annonce sur ça. Il n'y a pas de soucis. Voilà. C'était l'étude préparatoire de cette visio en aquarelle. Et je vous dis à très bientôt. C'est moi-même j'ai souvenir. Dé 한데... C'est toujours. C'est une autre. B2. A2. B2. C'est une autre. C'est une autre-lehée. C'est parti !